bonjour bonjour et bienvenue dans cette vidéo update lecture ces trois lectures rentrent dans le cold winter challenge dans le menu magie de noël ou plus ou moins le premier livre dont je vais vous parler et qui est une relique de la pape de l'année dernière qui était un de mes objectifs de lecture de ce cold winter challenge il s'agit du plaisir de te détester d'Emily millions donc s'il est dans cette vidéo c'est que je l'ai lu enfin et pour moi en fait il n'a pas trop sa place dans le cold winter challenge cette romance concerne marie qui est une jeune femme qui a un petit peu on va dire un coup de mou dans sa vie elle n'a pas forcément d'emploi elle n'a pas forcément fait d'études tout ça est assez compliqué pour elle encore heureux qu'elle a ses meilleurs amis pour la soutenir un beau soir sa meilleure amie la traîne à une réunion d'anciens élèves et là elle retombe sur le garçon pour qui elle a eu un crush et qu'elle avait laminé devant toute l'école en fait sauf que ce garçon qui était un guide boutonneux au lycée est devenu un super beau gosse ptg d'une entreprise complètement l'opposé et lui il lui en veut quand même pas mal de ce qu'elle avait fait à l'époque de l'avoir affiché devant tout le monde dans tout le lycée de cette moquette lui l'avoir plaqué devant tout le lycée un peu donc voilà ensuite on a leur histoire dès le début on précise que nous sommes à strasbourg en novembre on sait pas exactement quand en novembre si c'est milieu du mois ou fin du mois mais en tout cas on n'est pas en décembre on n'est pas dans la période de l'avant il ya quelques mentions au cours de l'histoire de décoration de noël de l'esprit de noël qui règne en azaz à cette période là mais ça s'arrête là donc pour moi clairement ce livre n'est pas une romance de noël malgré ces petites références et la couverture après oui si on veut le faire rentrer on peut à cause de ces références là mais pour moi c'est pas vraiment une romance de noël l'ambiance de noël tout ce que j'aime dans les romances de noël n'est pas là franchement c'est pas du tout un ressort de l'histoire c'est une histoire très très courte les personnages ne sont pas forcément profondément détaillés vous avouer que le personnage de david est pour moi assez mystérieux des fois je comprends je comprenais pas du tout ses choix donc il embauche notamment marie de le début de l'histoire mais on sait pas trop pourquoi on sait pas si c'est pour l'idée on sait pas si c'est pour se venger et je vous avouerai qu'après l'avoir lu je suis encore un petit peu mitigé je ne sais pas trop ce qu'il a voulu faire à ce moment là peut-être que même lui même ne le sait pas peut-être mais du coup la psychologie des pouvoirs des personnages comme c'est une histoire assez courte et peu développée c'est une histoire sympa en vrai franchement j'ai passé un bon moment j'ai ri à certains moments mais j'en garderai pas une grosse grosse trace le petit plus pour moi de cette histoire a été la petite sarah donc la petite fille de david qui apporte vraiment cet esprit noël en fait parce qu'il ya son petit côté enfantin son petit côté naïf qui est tellement mignon et tellement un plus dans les romances de noël généralement donc ça c'était vraiment la petite cerise sur le gâteau de l'histoire je vais pas trop pendir parce que forcément c'est une petite histoire donc je vais vous trop vous spoiler si vous cherchez de la romance pur et dur pas forcément de la romance de noël vous pouvez y aller il n'y a pas de souci c'est c'est court c'est bien écrit quand même mais c'est sans plus quoi c'est pas c'est pas transcendantale on a des clichés notamment le personnage masculin est assez cliché mais voilà si on aime ça ça passe par contre si vous cherchez vraiment une romance de noël dans l'esprit des fêtes de noël bassez votre chemin c'est pas du tout ça contrario le second tir que je vous présente il s'agit de je te ferai aimer noël de caro m lynn publié chez arlequin de la collection et h donc en fait tous les livres de cette lecture sont des romans arlequin enfin de chez harper collines france maintenant dans la collection et h donc voilà je vais pas mal tarder mais j'avoue qu'ils font quand même pas mal de romances à noël et j'aime et alors du coup je disais contrairement à le plaisir de te détester là on est en full mode nos romances de noël donc on découvre md md c'est une personne à chopeuse donc son métier consiste à faire des cadeaux pour les gens et franchement pas qu'on a ce métier là la plus grosse partie du chiffre d'affaires de sa société en fait c'est noël donc elle a un très très gros rush à noël elle adore son métier c'est pas forcément un métier qui paie parce qu'elle est à son compte elle est freelance c'est une toute jeune entreprise et elle a beaucoup beaucoup de contacts à faire un beau jour elle rencontre marc sullivan par l'un de ses anciens clients et le pdg à la tête d'une grosse multinationale qui fait des instruments d'optique je crois et sa femme qui travaille tous les deux pour cette société ont comme qui dirait un petit peu un petit manque d'expérience de des fêtes de noël parce qu'en fait travaillent tout le temps à cette période de l'année sauf que cette année là ils reçoivent leur petite fille pour noël et la petite fille ses parents sont en train de se séparer en fait ils sont en train de divorcer et elle est pas forcément très très joyeuse donc ils aimeraient faire en sorte que l'esprit de noël revivre dans la dans la famille pour faire plaisir à leur petite fille donc ils embauchent md à temps plein pour cela parce que m c'est la reine un petit peu de noël c'est sa période favorite et voilà ça lui permettra d'exercer de un s'éternant ses talents de personnel chopeuse pour un très bon salaire et de deux en plus d'entrer dans une famille assez bourgeoise et du coup de pouvoir axe avoir accès à un bon carnet d'adresse donc md a des réflexions pas deux fois elle y va et elle rencontre josh le fils de la famille qui lui est pas forcément dans l'esprit de noël ça le vote pas plus en franchement il a pas envie d'avoir quelqu'un qui va lui dire quoi faire à noël les petits gâteaux et tout ça et lui il n'en a rien à faire il aime beaucoup sa nièce mais voilà ça l'intéresse pas et donc là on a le début de l'histoire bien sûr on s'en doutre entre hendy et josh il va se passer des choses il va y avoir le fameux retournement situation dans toutes les romances mais là on est clairement à fond dans l'esprit de noël c'était un tel bonheur on parle de calendrier de l'avant on parle de décoration on parle de cuisine c'était vraiment tout ce que j'aime dans les périodes des fêtes mais concentré dans un livre il y avait vraiment toutes les cases de cocher qui plus est le personnage dandy est tellement mignon elle est tellement fraîche comme jeune femme et ça te montre vraiment la réalité du métier de personnel chopeuse qui peut vraiment faire rêver notamment pour certaines faire du shopping pour les autres mais on se rend compte qu'en fait c'est pas si simple que ça et surtout c'est pas très rose parce que ça marche par contrat donc ils ont un bon carnet de ratresse ça va beaucoup marcher d'autres pas comme hendy elle se lance donc c'est un peu un peu difficile les fins de mois quoi franchement c'était un petit un petit moment je l'ai lu très très vite parce que c'est pareil c'est petit ça c'est hyper vite mais c'est tellement bon en plus petite cerise sur le gâteau comme on dit il y a une petite fille oui encore qui est juste trop choupinette elle doit avoir quatre cinq ans je pense c'est donc la fameuse petite fille des parents sullivan elle est juste à croquer elle a des réactions trop de mignon elle elle est à fond dans l'esprit de noël elle commence à comprendre le concept de noël le concept de papa noël d'avant de calendrier de l'avant elle sait c'est vraiment l'âge où elle est encore naïve elle croit encore au père noël mais qu'elle a vraiment compris le pince le concept de noël donc ça c'est vraiment l'âge trop mignon des enfants donc c'était le gros gros plus puis la relation de josh avec sa nièce je vous avouerai que c'est c'est juste trop mignon quoi quand tu vois un homme qui aime autant un petit enfant qui fait tout pour elle même si lui il n'aime pas forcément noël mais qui veut finalement aller dans ce sens là juste pour la petite c'était trop fondant donc je vous conseille à 100% cette lecture de noël parce que là c'est vraiment les bons sentiments de noël les bonnes valeurs tous les préparatifs de a à z pour faire un bon noël puis les calendriers de l'avant quoi moi c'était un peu favori parce qu'on en voit qu'il ya toute une catégorie c'est toutes ces petites choses qui font que ce livre ci c'est une boule d'amour de noël je vais m'arrêter ici parce que je vais pas non plus tout vous dire mais foncez si vous aimez les romances de noël ensuite la troisième lecture que je vais vous présenter malgré la petite couverture ne se déroule pas à l'avant mais au nouvel an donc on est encore en période de fête de fin d'année ça marche pareil pour le code return challenge ce roman 6 intitule l'amour est une question de malchance écrit par alix marin publié chez arpeur coelins france je l'ai déjà dit j'adore la couverture c'est ça qui m'a fait l'acheter et j'ai adoré le pitch de l'histoire donc dans cette histoire ci on a annon qui est une jeune femme qui pense être maudite en fait parce que tous les premiers de l'an il lui arrive des choses horribles mais vraiment horrible cette année le but c'était de rester chez elle et de ne pas en sortir avant le 2 comme ça pas de problème sauf qu'en fait le crush qu'elle a dans son bureau qui a ça fait un an qu'elle est dessus l'invite à une soirée du nouvel an et donc bah là elle y va sauf qu'au lieu de passer la nuit avec lui bah elle se réveille le lendemain et elle est dans le lit d'un autre homme thomas je vais m'arrêter là pour le principe de l'histoire parce que c'est tout ce qu'il faut savoir cette romance aussi m'a franchement bluffé en vrai je m'attendais vraiment à une romance bateau de noël ou du moins du nouvel an des fêtes de fin d'année on va dire mais cette romance là va quand même vachement plus loin au niveau de la psychologie des personnages maintenant est une jeune femme que j'apprécie vraiment vraiment énormément elle est battante elle n'a peur de rien elle a un métier assez peu commun des héroïnes de romance je trouve puisqu'elle travaille à la radio en fait elle est animatrice radio donc honnêtement je pense que c'est le premier roman que je lis où le personnage fait de la radio donc je trouvais ça assez étonnant je connaissais pas forcément le milieu l'envers du décor de la radio donc ça m'a appris quelques petites choses bon on n'y rentre pas non plus hyper profondément mais c'était un petit plus dans la lecture que j'aime bien apprécié et alors le gros coup de coeur gros 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 coup de coeur de ce romancier c'est thomas thomas zimmermann le héros qui est un milieu des héros de romance habituel c'est à dire que thomas c'est en gros the boy next door quoi il n'est pas forcément super beau mais pas moche pas forcément super athlétique mais il n'est pas non plus gras parce qu'il fait beaucoup de sport il est marathonien donc lui il a plutôt un physique assez sec il est bigleux il a des grosses lunettes il s'habille pas forcément très à la mode en lui c'est vraiment comme le dit manon des petites tenues pour proprettes kim et surtout il a un énorme 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 problème de confiance mais alors quand je dis énorme c'est où il a été crushé par une rupture les au 36e dessous quand on le découvre à la au tout début du roman ça fait cinq ans qu'il vivait avec la jeune femme en question qu'il a planqué du jour au lendemain donc bien sûr déjà que c'était pas quelqu'un de confiant de nature là il est à laminé là en bas et du coup il a quitté l'allemagne où il habitait sa copine extra il est parti revivre chez ses parents donc oui il est vraiment revenu à la case départ et j'ai adoré ce personnage là franchement voir toutes ces failles toutes ces imperfections qui font qu'il est lui en fait et alors surtout sa relation avec manon est d'une tendresse les deux franchement ils se font du bien banon a pas forcément aussi une vie hyper facile là notamment beaucoup de problèmes sentimentaux il faut dire ce qu'il est elle était à fond sur rafael donc son crush le fameux depuis un an mais lui il s'en fout un petit peu donc après c'est pas la joie et le fait que manon et tom deviennent amis se font du bien avant de passer à l'aspect romance c'est un énorme plus du roman j'ai lu énormément de critiques positives sur ce roman si parce que justement les deux héros ne passe pas de la phase je ne te connais pas à oh je veux me marier avec toi en deux pages non non eux ils ont vraiment une relation qui va en progression on se rend compte d'abord qui s'apprivoise au tout début du roman même ils peuvent pas se piffrer et en fait ils deviennent de plus en plus importants l'un pour l'autre dans leur vie notamment manon aide vraiment thomas à se sortir de cette putain de rupture qui l'a détruit et on voit en fait que lui naturellement manon elle lui fait qu'elle lui fait du bien donc il va faire des petites attentions il va être adorable avec elle mais des fois il va être un vrai connard faut dire ce qu'il y a une certaine fois on se demande mais mon dieu mais pourquoi tu as fait ça thomas on sait que il l'a pas fait il facile l'a fait en conscience mais il l'a fait parce qu'il s'estime tellement inférieur que au final on comprend mais ça reste quand même une mauvaise action mais on comprend son raisonnement et je me perds peut-être dans mes explications je vous avoue que cette romance elle est c'est quasiment un coup de coeur maintenant peut-être que j'y pense c'est quasiment c'est un coup de coeur je pense de part le personnage de thomas qui sort tellement des codes que j'ai été soufflé ça m'a un peu fait penser au caméléon de angela bl que j'avais beaucoup beaucoup aimé parce que notamment le personnage masculin dont on avait son point de vue et il sortait un petit peu des sentiers battus et ben là c'est pareil ce qui est très bien géré également dans ce roman c'est l'alternance des points de vue c'est à dire qu'on a certains chapitres qui sont du point de vue de manon et d'autres du point de vue de thomas sauf que à contrario d'un roman que j'ai cité dans un des derniers à europe des lectures là on répète pas l'action c'est à dire que parfois entre l'alternance des deux chapitres des deux points de vue il se passe plusieurs jours voire plusieurs mois et là c'est tellement bien géré c'est c'est juste un truc de fou alix marge l'avait déjà découverte dans une dans un recueil de nouvelles l'année dernière de l'année dernière de chez harlequin justement je m'étais dit que ça m'avait pas mal intéressé mais là franchement je vais suivre ses parutions parce que clairement là il ya quelque chose dans cette dame c'est très bien gérer les caractères et si elle nous fait des personnages masculins pas clichés pour de la romance clairement je signe je signe direct parce que je suis tombé amoureuse je vous l'avoue de thomas mais clairement ça faisait très très longtemps je suis pas trop trop sensible au fameux book boyfriend mais là clairement thomas il a eu m'a m'accroché mon petit coeur il m'a atteinte je vous avouerai et ça faisait très 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 longtemps que j'avais pas eu ce sentiment pour un personnage masculin donc en bref si vous aimez les romances qui se situent aux alentours du nouvel an ou simplement des romances en tant que tel parce que voilà on est on n'est pas dans de la romance de noël alors là c'est vraiment le nouvel an qui sert de d'accroche au récit mais voilà il n'y a pas non plus trop trop de références aux fêtes de fin d'année mais par contre si jamais vous aimez les romances avec des personnages bien fouillés peu ordinaires et surtout des héros masculins qui ont pas de clichés foncé franchement foncé même si vous aimez la romance tout de suite n'hésitez pas foncé franchement je vous avouerai que vous allez vous régaler et un petit plus j'ai oublié de le dire mais j'ai parlé du métier de maintenant mais celui de thomas celui de thomas il est ingénieur en acoustique et alors vous avouerai c'est un métier que travaillant dans l'industrie je connais mais pareil je n'avais jamais vu ailleurs bon je suis ingénieur je suis forcément aussi un petit peu attiré par l'aspect intelligent de ce personnage de thomas c'est encore un plus dans le personnage de thomas c'est qu'il a un métier bien terre à terre et surtout pourquoi donc voilà je m'arrête là je vous ai compris gros coup de coeur pour ce personnage là presque coup de coeur je pense pour cette romancie je suis encore en train de la digérer donc je saurais dans quelques mois si c'est un coup de coeur mais clairement je m'en souviendrai et clairement elle rentre dans le top de l'année 2019 là donc voici pour cette date lecture spéciale noël nouvel an si vous avez lu un de ses livres n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé si jamais vous avez des suggestions de lecture de romances de noël ou de fêtes de fin d'année n'hésitez pas en commentaire pareil j'ai mis à jour je crois sur livre addict ma wishlist cold winter challenge avec toutes les romances de noël que j'aimerais lire mais si je n'en connais pas allez-y commenter et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bisous bisous